Je m'appelle Danielle, je suis mariée, j'ai plusieurs enfants dont deux encore en charge. J'ai pu bénéficier d'un séjour familial donc je suis partie avec mon mari, mes deux plus jeunes enfants. Nous étions plusieurs familles et on a pu bénéficier de sorties au zoo, on a visité une grotte, nous avons fait des marchés, des choses qu'on ne fait pas forcément. Déjà sur un plan familial, ça a permis de resserrer certains liens familial avec nos enfants, entre nos enfants aussi. Ça nous a permis aussi de rencontrer d'autres familles, d'autres situations, d'autres façons de vivre. Ça nous permet aussi de faire de belles rencontres. Ça m'a permis aussi de me dire que je suis bien là où je suis, on voit d'autres choses et on se dit on a la chance d'être là où on est aujourd'hui, pouvoir bénéficier de tout ce qui nous est proposé. Moi, ça m'a permis avec mon ado de 13 ans de recréer un lien fraternel et parental car bon, on sait que l'adolescence n'est pas toujours facile. Et effectivement avec mon garçon, ça nous a permis de faire des choses ensemble, chose qu'on ne fait pas au quotidien parce que lui, il est dans son petit monde ici. Et là-bas en vacances, ça a été beaucoup plus simple, plus détendu. Alors, oui, on l'a retrouvé quand on lui remémorait les bons moments passés. On a pu, grâce à ce séjour, dire mais tu vois, le quotidien en vacances peut être aussi le quotidien pendant l'école, pendant l'année. Oui, ça nous a aidé. La détente. La famille. Ne pas regarder l'heure. Faire des choses qu'on ne fait pas tout le temps. Le beau temps. Ça permet de sortir de notre quotidien et d'être en famille. C'est important, mais on ne pourrait pas forcément le faire si on n'avait pas un petit coup de pouce. Nous avons été accompagnés par des gens très bienveillants, très à l'écoute, sans jugement. Toujours disponibles pour nous écouter quand on a un petit souci ou quand on a une petite question. Et nos enfants ont aussi su se livrer à ces gens en leur parlant ou en faisant des activités, piscine. Encore mon ado qui a pu bénéficier justement d'un autre regard que celui qui peut avoir à l'école. La préparation, oui, en amont, ça a été rencontrer les différentes familles, échanger sur ce qu'on aimerait faire tout ensemble, ce qu'on ne voudrait pas faire aussi. Une appréhension sur un plan collectif. Est-ce qu'on allait être capable de vivre en collectif ? De partager différentes valeurs, différentes cultures peut-être. Et ça fait une certaine appréhension, mais très vite et grâce à l'équipe accompagnante, on est très vite rassuré et tout s'est très bien passé. Oser, oser partir, oser vous renseigner, oser partir parce que rester dans son quotidien et se dire « non, ce n'est pas pour moi », c'est faux. C'est pour tout le monde, les vacances. Et ça devrait être permis à toutes les familles, quel que soit leur niveau social ou familial. Parce que je pense qu'il y a des familles qui se disent « non, ce n'est pas pour moi, je suis seule avec un enfant. Non, ce n'est pas pour moi, je ne suis jamais partie. » Mais c'est totalement faux. On a la chance de pouvoir être accompagnés, aidés et je leur dirais « allez-y, allez vous renseigner, tapez à la porte du centre social et renseignez-vous. » Oui, j'aimerais bien repartir.